Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour ma toute première vidéo stratégie de combat de Resident Evil 1. Dans ces vidéos j'aborderai chacun des ennemis et boss du jeu en vous détaillant les stratégies d'attaque, les stratégies de défense et de fuite surtout. Et bien évidemment on analysera un petit peu le comportement de nos ennemis et ça vous permettra, vous allez voir, de grandement améliorer vos parties, de beaucoup mieux comprendre votre ennemi et les boss qui sont en face de vous et les possibilités que vous avez de les vaincre. Donc vous allez voir qu'on va commencer par le zombie, l'ennemi emblématique du jeu bien évidemment. Nous sommes au poste de garde, j'ai choisi cette zone parce que vous allez voir qu'il y a pas mal de coins un petit peu exigus qui vont être un petit peu compliqués pour l'esquive et qui vont être très intéressants à aborder dans cette vidéo parce que vous n'avez pas toujours la chance d'avoir une pièce bien ouverte où vous avez carrément la place d'esquiver les zombies. Donc ici dans cette vidéo je vais aborder un petit peu toutes les armes, le piton, vous allez voir, enfin le magnum, le fusil à pompe et surtout le pistolet et bien évidemment le couteau. Vous allez voir toutes ces armes qui sont très efficaces. On va commencer par le plus compliqué. Alors d'abord je vais tout de même un petit peu cleaner la pièce parce que vous allez voir que on a ici deux zombies dans cette pièce. Alors le magnum globalement je vais l'aborder très brièvement, c'est la première stratégie d'attaque. Vous avez une balle à mettre et vous explosez la tête d'un zombie à coup sûr. D'accord ? On va faire un petit quick save ici, je suis sur émulateur, ça va me permettre de plus facilement vous présenter les choses. Le fusil à pompe, même principe, vous levez, boum, vous tirez dans la tête au moment où le zombie est suffisamment proche de vous et c'est la fin pour celui-ci. Attention, le fusil à pompe, si jamais vous tirez trop tôt, regardez, alors que l'ennemi est trop loin, ça va pas fonctionner. Donc faites bien attention parce que le temps de recharge peut faire que vous allez vous retrouver dans une situation difficile. Si vous tirez un peu trop tôt encore, des fois la tête n'explose pas, c'est le haut du corps du zombie qui prend et il va continuer de vous tâcher dessus. D'accord ? Ce que je vous recommande, c'est quand vous allez tirer, toujours, vous attendez qu'il soit bien proche, vous tirez et vous faites start immédiatement après votre tir. Ça va vous permettre d'annuler toute l'animation de tir et d'avoir le temps de fuir. Cette technique s'appelle le pause cancel et j'en ai fait une vidéo dédiée si ça vous intéresse. D'accord ? Donc voilà, le fusil à pompe, le magnum, c'est les armes un petit peu de faiblesse de notre cher zombie. Maintenant, si vous voulez y aller au flingue, le flingue, la stratégie de base que tout le monde va adopter, c'est tout simplement de prendre des distances et de tirer. Et vous voyez que vous pouvez soit mettre un coup critique et one shot votre ennemi, soit lui mettre plusieurs tirs, ce qui va le faire tomber au sol. Vous pourrez ensuite le finir soit au sol, soit reprendre des distances un petit peu et le finir par la suite. D'accord ? Donc ça, c'est la stratégie de base. Alors par contre, ici, malheureusement, on va annuler le critique parce que j'ai pas du tout envie de le tuer du premier coup. Il faut qu'on garde ce zombie cobaye avec nous pendant un petit moment. Donc on va le garder ici et on va reprendre notre pistolet. Et on est reparti en espérant qu'il meure pas parce que c'est vrai que Chris a un très très bon taux de visée. Une, deux, trois, quatre. Le zombie tombe au sol. D'accord ? Alors attention quand il est au sol, vous pouvez pas toujours passer, vous avez vu, et parfois il va vous bloquer. Donc n'hésitez pas à prendre un petit peu de distance. Vous tirez une balle vers le bas. Vous pouvez reprendre de la distance si jamais vous êtes très proche. Et ensuite, vous continuez pour le finir. Alors quand un zombie meurt, il a une grosse flaque de sang au sol. Si vous n'avez pas ça et que le zombie est bloqué au sol, ça veut dire que quand vous allez vous approcher, il va vous mordre le pied. Sachez qu'un zombie qui vous mord le pied, ça vous enlève aussi de la vie. Beaucoup moins qu'une morsure classique, mais tout de même. Alors, très important, si vous en avez un au sol, il faudra lui tirer à peu près 4 à 5 balles de pistolet. Ça peut monter jusqu'à 8 sur la version Sega Saturne, donc faites bien attention. Maintenant, une stratégie offensive qui est très intéressante au flingue. Imaginons, j'ai ce zombie là, mais je veux passer de l'autre côté de la pièce. Sauf que vous avez vu qu'il est entre moi et le fond de la pièce. On va utiliser le post-cancel et l'animation de dégâts pour pouvoir passer. Je vais vous montrer ça. Ça marche avec le pistolet, ça marche avec le fusil à pompe, ça marche avec le couteau. Et c'est avec le couteau que ça va être le plus intéressant, bien entendu. Alors, vous allez attendre que le zombie soit suffisamment proche de vous. Il fait totalement n'importe quoi. Voilà, pour la démonstration, c'est génial. Écoutez, on va faire l'inverse, regardez. On va la tirer par ici. Il va venir vers nous. Imaginons que je veux me diriger vers le bureau. Vous faites un tir, start. Et vous voyez, pendant toute cette animation, il va reculer du fait de s'être pris une balle. Vous allez annuler, vous, votre animation de tir. Donc, vous allez pouvoir faire start. Et immédiatement, le temps que l'écran noir, vous faites carré et haut. Hop, et voilà. Alors que si, par exemple, je le fais sans faire start, je me fais mordre à 100% de chance. D'accord ? C'est le principe du pause cancel. C'est vraiment l'utilité du truc. C'est de, boum, on fait start. Hop, on passe. On attend qu'il se rapproche. On tire, on fait start et on passe. Attention, s'il est bien en face de vous, il faudra légèrement tourner. D'accord ? Très important. Parce que sinon, vous allez vous retrouver bloqué contre lui et ça ne va pas fonctionner. D'accord ? Et vous avez moyen de vous faire un zombie comme ça très facilement. Mais surtout, accédez à un objet. Par exemple, une clé qu'il y a ici, par exemple. Hop, je la récupère, imaginons. Je dois ressortir de la pièce, mais le zombie est encore là. Là, je tire, je fais start et ensuite j'avance. Alors attention, il faut faire start au moment où vous avez les fusions de sang. Très important pour le pause cancel. Si vous faites start trop tôt, regardez, je vais vous montrer un truc. Observez bien, je suis à 7 balles de pistolet. Là, je vais tirer et au moment où je vais faire croche, je vais faire start très vite. Je suis à 6 balles, mais je n'ai pas touché le zombie, regardez. Ok ? Donc le timing est ici très important pour le pause cancel. Maintenant, la stratégie au couteau. Alors ça, vraiment, on kiffe tous. Alors pour le couteau, c'est un petit peu plus compliqué. Faut que le zombie soit très proche de vous, comme ceci. Vous le touchez, mais au moment où vous allez faire croix, Chris va vraiment beaucoup s'avancer. Si le zombie est trop proche de vous, au moment où vous allez faire croix, étant donné qu'il s'approche, il va se faire mordre. Donc faut qu'il soit à la bonne distance. Donc ça, ça va vous nécessiter de l'entraînement. Une fois que vous avez fait start, hop, vous avancez. Vous attendez qu'il se rapproche. Observez les ombres. Maintenant, hop, effusion de sang. Je fais start pour le pause cancel. J'annule toute l'animation et je repars. On repart. Maintenant, hop, je fais start. J'esquive. Le zombie est au sol. Donc là, c'est parfait. Vous vous mettez sur le côté. Un petit coup vers le bas. On l'attend. Maintenant. Là, vous avez vu qu'il y a le zombie en face de moi, le lit sur la gauche de Chris. Donc je suis obligé de faire mon pause cancel et d'esquiver vers la droite de Chris. Regardez bien. Si j'aurais esquivé vers la gauche, je me serais retrouvé bloqué sur le lit. Là, vous avez vu, trop tôt. Le pause cancel trop tôt. Du coup, je me fais mordre. Donc faites bien attention à ça. Il faut que les fusions de sang soient là, sinon le pause cancel ne fonctionnera pas. Boom, start. Et on esquive. Boom, start. Et on esquive. Du côté, on a l'ouverture. Et je crois qu'il est mort. Voilà. Donc voilà pour toutes les stratégies offensives que vous avez contre un zombie. Croyez-moi, avec ça, si vous vous entraînez un petit peu, vous allez être ultra cheaté. Le pause cancel, c'est la vie, les amis. Donc n'hésitez pas à vous entraîner à le faire. Maintenant, on va faire autre chose. Je vais l'esquiver. Hop. Et maintenant, on va tenter quelque chose tout de suite. Imaginons que là, je veux dépenser aucune munition, ne pas utiliser mon couteau et esquiver quand même le zombie. Observez bien les mouvements que va faire le zombie. La plupart du temps, quand vous avez une bonne distance, le zombie ne va jamais marcher tout droit pendant tout un couloir. Il y a forcément un moment où il va légèrement tanguer vers la gauche ou vers la droite. Et c'est ces moments-là où il va un petit peu tituber parce qu'il va complètement changer de direction que vous devriez passer de l'autre côté. On va essayer de voir ça. Si j'ai suffisamment de distance, ça devrait marcher. Alors, malheureusement, non. Alors, vous avez vu qu'il fait légèrement des demi-tours. On va essayer de se mettre dans le coin. Il faudrait qu'il se retourne. Que je vous montre la chose. J'ai plus la gros, je pense. Voilà. Donc là, regardez. Il va revenir. Hop, il va tanguer vers la droite. Là, légèrement vers la gauche. C'est pas très significatif sur ce passage. C'est dommage. J'aimerais dire, vous montrez cette stratégie parce que c'est vraiment le meilleur moyen de comprendre. Vous voyez ? Hop, il part vers la gauche. Et moi, ça me permet d'esquiver vers la droite. On le voit pas beaucoup ici. Peut-être plus dans ce couloir-là. Ah non, on n'a vraiment pas un bon visuel. Donc là, regardez. Il est bien droit. Hop, il part vers la gauche. D'accord ? Là, vous avez bien vu comment ça fonctionne. Ils vont jamais tout le temps tout droit, en fait. Il y a forcément un moment où il s'égare vers la gauche ou vers la droite. Et c'est ça qui nous permet d'esquiver. Et vous voyez ? Là, je n'utilise aucune balle. Ça reste souvent la meilleure stratégie. Hop. Et hop, vous avez vu ? Là, je n'utilise aucune balle. Je ne prends pas de dégâts non plus. Pourtant, on maximise 9 vitesses ici. Là, hop. Il s'égare un petit peu. Bon, là, j'ai... Oh, là, c'était chaud. J'ai vraiment eu de la chance de passer. Mais donc, voilà. Vous comprenez comment est-ce qu'il y a un zombie, maintenant, je pense. Donc, voilà comment ça fonctionne. Si vous avez des questions ou autres, vous n'hésitez surtout pas à m'en faire part. J'y répondrai avec grand plaisir. Mais vous voyez maintenant comment on joue avec le virus T. Si vous avez des questions, franchement, n'hésitez pas. Je serai réactif dans les commentaires pour vous répondre. Et n'hésitez pas... Je n'hésiterai pas à vous aider. Merci en tout cas d'avoir pris le temps de regarder cette vidéo jusqu'au bout. J'espère qu'elle vous aura plu et qu'elle vous aura diverti. Prenez soin de vous. Et à tout de suite pour une nouvelle vidéo de stratégie de combat sur les cerbères de Resident Evil 1. Allez, salut. Sous-titrage ST' 501